Les entreprises de recharge de véhicules électriques se précipitent pour ajouter les connecteurs NACS de Tesla. Tu m'étonnes. La Maison Blanche a déclaré que le connecteur n'était pas mort, on l'a vu précédemment. La société québécoise FLO a annoncé qu'elle allait ajouter les connecteurs NACS à ses stations en raison de son utilisation généralisée par les conducteurs de véhicules électriques et de la fiabilité des stations qui offrent actuellement le NACS. Dans un communiqué, la société n'a pas précisé quand ni où elle allait ajouter le NACS, mais elle a déclaré qu'elle avait la capacité d'adopter rapidement de nouvelles technologies et de normes. Circuit électrique, le plus grand réseau public de recharge des véhicules électriques au Québec, a déclaré qu'il avait également entamé des discussions sur l'ajout du NACS à ses bandes de recharge. FLO n'était pas la seule entreprise à faire sa propre annonce. Suite au partenariat entre Tesla et GEM, vendredi, ABB Immobility, une société de recharge avec plus d'une décennie d'expérience sur le marché américain et de la recharge, a annoncé qu'elle allait ajouter NACS à ses bandes de recharge, alors que la société ajoute le NACS. Elle a déclaré qu'elle poursuivra son engagement envers les normes mondiales et régionales, CCS, MCS, CHAdeMO, GBT, etc., qui accélèrent l'électrification des transports pour tous. La société a déclaré sur Twitter qu'elle ajoutera NACS aux stations existantes et aux nouvelles stations à venir, une fois qu'elles auront eu l'occasion de concevoir, tester et valider les connecteurs. Bon. Alors, est-ce que... Il ne faudrait pas tout simplement un connecteur mondial qui pourrait être sur toutes les bandes de tous les pays du monde, en fait ? Ça simplifierait grandement les choses, je pense. Parce que quand tu regardes les stations à essence, finalement, c'est toutes les mêmes dans tout le monde entier, en fait. T'as un réservoir, t'as une station à essence, tu remplis, puis voilà, c'est réglé. Et là, tu vas en Chine, c'est pas le même connecteur. Alors, tu vas aux Etats-Unis, c'est pas tout à fait pareil, même si t'as du CCS Combo aussi. Tu vas au Japon, c'est du chat démo. Après, voilà, on s'y perd, quoi, on s'y perd. Bon, bref, après, voilà, c'est une idée que je lance. Peut-être que le NACS est un connecteur mondial un jour, dans 15-20 ans. À voir. Sous-titrage Société Radio-Canada